Enfin, ce n'est pas nous qui allons continuer de débattre, ce sont nos super-afteriens potentiels. J'accueille pour ce premier battle du super-afterien nos deux concurrents du soir. Jean-Baptiste est là. Jean-Baptiste, bonsoir. — Bonsoir. — Bonsoir. — Et Xavier est là. Xavier, bonsoir. — Bonsoir à toute l'équipe. — Alors, pour le super-afterien, vous le savez, il faut s'inscrire sur rmcsport.fr. Il y a un petit questionnaire. Alors vous, vous avez été tiré au sort, Jean-Baptiste. Tu as expliqué que ton équipe de cœur, c'était Monaco. Ton joueur préféré, Cheikh, ton chouchou pas bon. Parce que c'est le fameux concept du chouchou pas bon qu'on a mis en avant. Donc ton chouchou pas bon, c'est Cheikh Diabaté. C'est pas mal. Et à la question « Pourquoi est-ce que tu n'es pas devenu footballeur professionnel ? », tu as répondu « La roue tourne à tourner et pas dans le bon sens ». Donc c'est pas mal. Et Xavier, toi, t'es supporter de Lens. Ton chouchou pas bon, c'est Lachor. Et quand on t'a demandé pourquoi tu n'as pas été... — Son chouchou pas bon, c'est Lachor ? — Ouais. — Ah mais c'est un vieux chouchou pas bon. — Et quand on t'a demandé pourquoi tu n'as pas été professionnel, t'as dit qu'en pupille deuxième année, t'as pas gardé le ballon au point de corner et t'as pris un but en contre qui t'a éliminé en coupe biseau en quart contre Voisin le bretonneux, ce qui évidemment... — Ça, c'est spirituel. — J'aime, j'aime ça. — Moi, je trouve ça scandale quand même d'avoir perdu le ballon au point de corner pour amasser le pupille. — Messieurs, le principe est simple. Vous avez trois minutes devant vous pour débattre entre vous. Et je propose ce soir que ce soit Florent, qui soit le monsieur loyal de votre débat. Et ensuite, c'est vous qui nous écoutez, qui allez voter soit pour Jean-Baptiste, soit pour Xavier. Vous aurez jusqu'à demain 17h pour le faire. Donc ceux qui podcastent, ils peuvent le faire demain tranquillement dans la journée. Et le vainqueur reviendra demain soir pour affronter un autre super-afterien potentiel. Je vous donne le thème de débat du soir, Jean-Baptiste et Xavier. Lyon peut-il encore terminer sur le podium ? — Jean-Baptiste, en premier, à toi de jouer. Lyon peut-il terminer sur le podium ? — Ils ont combien de temps, par contre ? — Là, c'est parti. On est parti pour trois minutes. Vous pouvez vous interrompre, évidemment. Florent intervient si jamais ça devient inaudible. — Jean-Baptiste, soyez bon. Soyez aussi bon que vous l'avez été pour être sélectionné. Allez, Jean-Baptiste, à toi de commencer. — Je commence ? OK. Je pense pas, parce que 13 points, ça fait beaucoup. Même si il y a les matchs en retard, ça fait 10 points. Et 10 points sur 9 matchs, ça veut dire au moins 3 des 7 des quarts. Sachant que déjà, à Lyon, on verra dimanche prochain. Ils ont un gros match le jeudi à la Roma. Et ils enchaînent avec le PSG le dimanche. Qui, par bonheur, et j'espère qu'ils passent jeudi, va faire encore deux matchs de Ligue Europa. Et on sait qu'enchaîner le jeudi et le dimanche n'est pas toujours évident. Donc c'est une équipe de série qui peut bien finir. Mais est-ce que la série va continuer ? Je ne suis pas convaincu. — Xavier ? — Oui, donc en fait, tout dépend du match de jeudi. Si Lyon se qualifie à Rome, ils ont l'opportunité de jouer en quart de finale d'Europa League. Et c'est la seule compétition qu'ils pourront gagner jusqu'à la fin de l'année, étant les miniers des deux coupes. S'ils gagnent leur match en retard, ils ont 10 points de retard, ça fait beaucoup. Sachant qu'ils ont de la marche par rapport à la 5e place. Et qu'ensuite, ils jouent le PSG. Donc moi, je les vois bien se concentrer sur la Ligue Europa. Et je pense qu'ils ne rattraperont pas les points à Nice. 10 points de retard, ça fait trop sur le peu de journée. Aussi, il faut voir que Lyon a des matchs faciles pour finir le championnat. Et ils y reçoivent Monaco et Nice. Alors peut-être que le Lyon-Nice de la dernière journée, s'il y a trois points de retard, peut être décisif. Mais c'est vrai que moi, si j'étais Lyon, je me concentrais sur l'Europa League parce qu'ils ont une chance unique d'être en quart. Et après, apparemment Manchester United, tout est jouable pour aller en finale. Jean-Baptiste, toi tu penses aussi que c'est l'Europa League l'unique objectif maintenant de Lyon ? Ou tu as l'air plus convaincu qu'ils peuvent faire encore un coup en Ligue 1 ? Le problème surtout de Lyon, c'est Nice. Ils ont pris du terre du parcours de Nice aussi. Et Nice, qui n'a que deux défaites en 29 matchs, mon Sterb, ils ont perdu des joueurs là. Il faudrait aussi que Nice s'écroule. Donc ça aussi, ce n'est pas évident. Il n'y aura que 4-5 points, je veux bien que... Donc si, comme dit Xavier, il passe jeudi, il risque plutôt de se concentrer sur la Ligue Europa. Surtout que oui, Manchester, je suis le Premier League d'Avigo, mais après, ça reste très ouvert. Xavier, à moi, rajoutez ? Oui, en fait, la semaine prochaine, il y a un PSG Lyon. S'ils battent PSG, il y a un match de Gala. Dimanche, oui. Donc s'ils battent PSG, il y a un match de Gala. S'ils prennent 3 points, ils peuvent revenir dans la course. Après, voilà, le dernier match, c'est Lyon-Nice à la 38e journée. S'ils rattrapent 7 points, donc ça veut dire qu'il restera 3 points à rattraper, ça peut faire une finale pour la 3e place. Après, est-ce qu'ils vont pas... Ah, t'as changé de vie alors ? Le problème, c'est que... Est-ce qu'ils vont prendre 3 points au Paris Saint-Germain ? Parce que s'ils perdent au Paris Saint-Germain et que Nice gagne la semaine prochaine, ils sont encore à 13 points et après, ça va être trop... Voilà, on en saura plus la semaine prochaine. Moi, je vois pas Nice mérite. On parlait aussi de l'octérique. Lyon rate souvent ses paroles de mercato, parce qu'ils font n'importe quoi. Ils ont fait le Manifix dans une série de défaites. Peut-être au début de saison, il est toujours dans le Brillo, la Cazetta ou pas, où les 3-0 St-Germain ont toujours du mal à démarrer la saison. Et Nice est plus régulier, donc rien que sur le mérite, sur la dynamique, je pense que Nice se lâchera pas et Lyon va se concentrer sur les gros repas. Jean-Baptiste et Xavier, merci. Vous allez pouvoir voter. Lequel a été le plus convaincant ? C'est toi qui tire au sort, vu que t'as fait le monsieur loyal ce soir pour connaître l'adversaire demain. C'est génial, quand même, cette image d'eau sur notre plateau. Normalement, c'est Miss France. Écoute, on a pris Mister Touraine. C'est pas mal. Mister Touraine, 84. Ouais, voilà. 94. 84, j'étais plus. Johan H. de Toulouse. Parce que c'est mieux pour le football. Très bien. C'est le titre de sa liste. Non, c'est pourquoi il n'est pas devenu joueur pro, il dit parce que c'est mieux pour le football. Parce que c'est mieux pour le football. Donc c'est Johan qui demain affrontera soit Xavier, soit Jean-Baptiste pour devenir éventuellement super after 1. Je rappelle que plus vous restez, plus vous avez de chances de participer à l'after avec nous. J'ai pas montré le... Pour montrer qu'il n'y avait pas d'arnaque que j'avais bien tiré. Je monte sur BFM Sport. Voilà. Sur BFM Sport, on l'a montré. À la radio, on ne le verra pas. On va le tweeter, tiens.